On part de chez moi, il y avait un grand couloir et tous les tableaux qui étaient dans le couloir étaient tombés par terre. Vous avez été nombreux à réagir à la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet de la sorcellerie. C'est cool d'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas vu bien sûr, je t'invite à aller voir ce premier épisode et c'est la suite. Comme quelqu'un a pu me le suggérer dans les commentaires, ça serait bien d'avoir des témoignages de personnes qui ont touché à ça et qui en sont sorties, qui aujourd'hui connaissent Jésus et ont donné leur vie à Jésus. Et j'avais déjà eu cette idée et je me suis dit, si quelqu'un me le demande, c'est vraiment une confirmation qu'il faut faire ce type de vidéo. Et en plus de ça, il se trouve qu'une autre personne m'a alerté sur le fait qu'un Joy Phoenix, pour ceux qui la connaissent, avait tourné une vidéo dans un château hanté, le plus hanté de France. Je suis allé voir vite fait cette vidéo et bien sûr, il se passe certaines petites choses. Mais ce qui m'a surtout interpellé dans cette vidéo, c'est cette déclaration qu'elle fait à la fin sur le fait qu'elle aurait des dons de médium. Mais je suis ce que l'on appelle une empate et j'ai des dons de médiumnité. Et je prends ça très au sérieux, je ne suis pas en train de nier qu'elle n'aurait pas des dons de médium parce que je crois en Dieu, je l'ai déjà dit. Et si je crois en Dieu, je crois qu'il y a des esprits aussi derrière, il y a des anges et il y a des démons. Et les démons, oui, sont capables de donner un certain pouvoir aux gens et ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Et donc, j'ai pensé et j'ai trouvé quelqu'un qui est pile, mais pile la bonne personne pour parler de ça. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube. Et oui, une chaîne YouTube qui mérite d'être connue. Son témoignage est vraiment incroyable. Et sans plus attendre, je présente Baptiste. Bonjour, bonjour Nicolas. Salut Baptiste, comment ça va ? Bah écoute, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super honoré d'être là et de pouvoir partager ce que j'ai vécu parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas trop ce qui se passe et ce que ça peut impliquer que de toucher à ce milieu spirituel obscur. Exactement. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler quelques mots de ta chaîne YouTube ? Comment elle s'appelle ? Où est-ce qu'on la retrouve ? On mettra un lien dans la description. Eh bien super, oui. C'est une chaîne qui s'appelle 1811, 18 en chiffres et 11 en lettres, dans laquelle j'expose au départ pourquoi croire en Dieu de manière très dynamique et plutôt originale, on va dire. Je ne prends pas le temps pendant une demi-heure de parler, mais vraiment je monte avec plusieurs personnages, plusieurs types de situations sur la manière de croire en Dieu, la régénération. Et là, je vais entamer plusieurs autres séries sur qu'est-ce qu'être un disciple et puis le monde occulte, notamment pour parler de mes expériences. Super. D'ailleurs, il y a une vidéo de ton témoignage un petit peu où tu abordes légèrement ta vie passée et justement tes pratiques occultes. Bien sûr. Sur ta chaîne YouTube. Donc, vas-y, vas-y. Non, non, je dis oui, tout à fait. J'ai même fait une vidéo sur les différentes religions, à la fin de laquelle je termine par le New Age, qui est un gros méli-mélo de tout ce qu'on peut retrouver, ce qu'on appelle un syncrétisme, et dans lequel j'étais tombé bien profondément, on va dire. Oui, c'est ça, parce qu'on échangeait avant de l'enregistrement de cette vidéo, mais tu as sûrement reparlé. C'est que toi, tu as grandi dans une famille catholique. Exactement. Ma maman était catholique, fervente, prière à Dieu, Jésus, pas beaucoup, mais beaucoup à Marie, aux anges, aux saints et à tout ce qu'on veut. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu catholique avec usage de magie blanche et j'ai été initié plutôt jeune. Ok, alors, on ne va pas tarder à rentrer dans ce sujet-là. N'hésitez pas, dès à présent, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner également à la chaîne de Baptiste, où on vous met le lien dans la description pour aller voir et écouter plus en profondeur son témoignage et toutes ces bonnes vidéos qu'il a déjà produites. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, les commentaires sont là déjà pour faire ça. Donc, ne quittez pas cette vidéo trop tôt parce que je vous assure que Baptiste, il a un témoignage de ouf et vous n'avez pas pratiqué le moitié, le tiers. Vous n'avez pas vu dans les vidéos YouTube le tiers, la moitié de ce qu'il a pu vivre et pratiquer. C'est-à-dire que tous ceux qui font des vidéos un peu sur les chats tontés, les maisons hantées, je vous assure que c'est du pipi de chat à côté de ce que va vous raconter aujourd'hui Baptiste et ce qu'il a pu pratiquer. Donc, allons-y. Le but n'est pas de glorifier le mal de cette vidéo. Le but est à la fois de mettre en garde parce que Baptiste, qui a touché concrètement à toutes ces choses-là, va vous expliquer un petit peu ce qu'il a vécu, les pratiques qu'il a eues pour vous montrer que c'était du concret et du lourd, mais aussi les conséquences que cela a pu avoir dans sa vie et dans la vie des gens autour de lui. Écoute, Baptiste, allons-y. Tu as dit que tu as touché très tôt à la magie blanche. Alors, on entend souvent, j'aimerais justement, dès le départ, qu'on parle de cette histoire de magie blanche, magie noire, magie rouge. Est-ce qu'il y a une bonne magie et est-ce qu'il y a une mauvaise magie ? Non, il n'y a pas de bonne magie ou magie meilleure que l'autre. Toutes les forces qu'on met en action quand on use de magie, elles sont toutes de la même famille. Satan lui-même se déguise en ange de lumière et on peut facilement être trompé en voulant faire du bien. Et si on n'est pas avec Jésus, on est contre lui. Et donc, si on ne prie pas au nom de Jésus, si on ne fait pas des choses au nom de Jésus, là, du coup, on le fait au nom de l'ennemi, tout simplement. Et voilà. Non, il n'y a pas de bonne magie, vraiment. Du coup, pourquoi on appelle ça magie blanche ? En fait, une fois de plus, c'est un mensonge du diable. C'est censé faire du bien aux autres personnes. C'est censé nous protéger, c'est censé mettre des boucliers, des barrières contre les forces obscures qui viendraient ou les esprits mauvais. Mais en fait, en pratiquant ce genre de choses, tout simplement, on ouvre une porte, on crée un lien avec une force avec laquelle on donne l'autorisation de rentrer dans notre vie. Et ensuite, on devient... On a vu des esprits d'addiction là-dessus, puisque finalement, on en vient à aller cueillir du gui tous les jeudis de l'année. On en vient à poser du sel aux quatre coins de la pièce pour éviter d'avoir des esprits qui viennent. Et quand il n'y a pas de sel, du coup, on a peur. Donc, il faut vite le remettre. Et on n'est pas en paix, finalement. On n'est jamais en paix. Malgré vouloir se protéger ou protéger notre famille, on en vient à pu être en paix quand on n'a pas fait ce rituel, quand on n'a pas mis en place cette chose dans la maison, quand on n'a pas exorcisé le mur de je ne sais pas quoi, où il s'est passé je ne sais pas quoi. Et c'est là où est le danger. C'est que justement, on devient dépendant de ça. C'est l'idolâtrie après. Bien sûr. Donc, toi, dans ta pratique, tu me partageais que tu as fait tourner les tables, entre autres, très tôt. C'est-à-dire, à quel âge tu as commencé à faire tourner les tables ? Vers 7-8 ans. Vers 7-8 ans, ma mère et mon père, d'ailleurs, faisaient ce genre de choses. Du coup, si je comprends bien, tes parents allaient à l'église le dimanche et la semaine, tu faisais tourner les tables. Normal. Oui, oui, tout à fait. Ou même le dimanche. Ah oui, d'accord. Oui, on sort de la messe et on fait tourner les tables. Exactement. Ma mère, par exemple, faisait le catéchisme la journée et le soir, on tirait les cartes. D'accord. Et aucun problème, ça ne lui pose aucun problème ? Non, tout à fait. Le dimanche, on pouvait aller à la messe. Et puis, le dimanche après-midi, on perdait nos clés. On priait Saint-Bidule pour retrouver les clés. On utilisait le pendule pour voir où ça allait. Voilà, c'était un gros mélange. Donc, huit ans, tu commences à faire tourner les tables ? Exactement. Donc, accompagné par mes parents pour débuter. Et ça a continué pendant toute mon adolescence. On a quand même eu des moments où il y a eu des signes assez impressionnants. Parce qu'on a commencé à ce qu'on appelle faire tourner les tables. Au départ, c'était juste un verre posé au milieu. On mettait nos doigts et il y avait des réponses. C'est vrai qu'au début, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui pousse le verre. Mais quand après, on fait ça avec des personnes de confiance, il n'y a plus cette possibilité. Et quand on a commencé à vraiment utiliser des tables en posant nos mains dessus, quand on voit la table se lever, il n'y a pas de truc. Elle se lève vraiment. Et c'est impressionnant. Et c'est là où on a peur. Et il y a d'autres moments où j'ai eu justement, quand on appelait les esprits. Ma mère disait toujours sur tout, tu mets de l'eau bénite, tu prie notre père, machin, pour te protéger. Ça ne nous protège de rien du tout. C'est incroyable. En fait, je trouve ça incroyable parce que malgré tout, dans la dernière vidéo que j'ai faite, il y avait des gens qui allaient dans ce sens-là, dans les commentaires. Qui en mode, quelque part, étaient croyants. Et d'un autre côté, ils disaient, ouais, mais quand même, les guérisseurs. Ou oui, mais quand même, consulter un voyant pour l'avenir de tes enfants, c'est quand même pas si mal que ça. Et ils avaient l'air d'être croyants à côté de ça, quoi. Je mets des guillemets entre croyants sans accuser personne parce que je pense qu'il y a une incompréhension et quelque chose qui n'a pas été compris, une incompréhension. Mais le truc, c'est que quand on demandait à l'esprit, entre guillemets, de nous dire l'esprit de Tata Gertrude qui est décédée il y a 20 ans, ou machin, de répondre et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait la réponse, et que la réponse était donnée, on se dit, bah c'est sûr, c'est obligé, c'est Tata Gertrude qui répond. Bien sûr. Mais après, bon, j'ai compris évidemment que tous ces liens qu'on crée se transmettent aussi de génération en génération, et que l'esprit qui accompagnait ma copine, il a aussi connu cette fameuse Tata Gertrude, donc il savait quoi répondre, il savait quoi dire au vert. Et donc la copine était surprise. Mais il y a un moment qui m'a quand même beaucoup marqué, sans compter les personnes qui faisaient des malaises ou ce genre de choses, c'était, on était en groupe d'amis, tous passaient super bien, on buvait un peu l'apéro en même temps à côté, et en partant de là, de cette séance, où on était tous restés ensemble pendant deux heures à fond, on part de chez moi, il y avait un grand couloir, et tous les tableaux qui étaient dans le couloir étaient tombés par terre. Ah ouais. Et là, il y en a qui se sont dit, non, qu'est-ce qui se passe, je sais pas... Et vous ne les aviez pas entendus, et vous ne les aviez pas entendus tomber ? Rien, il n'y a personne qui est rentré, il n'y a personne qui est sorti, on était seuls dans la maison, et il y avait 4-5 tableaux qui étaient comme ça tombés par terre, c'était pas des gros tableaux d'art, mais c'était des tableaux, des dessins animés Disney, enfin voilà, il n'y avait pas de trucs, c'était pas des démons qui étaient dessus. Non, non, mais c'est juste, oui, comme des objets... Ils étaient tombés par terre, voilà, et on n'avait rien entendu. Aucun n'était cassé, pourtant il y avait un truc en verre dessus, genre quelqu'un les a décrochés et les a posés par terre, quoi. Comme si quelqu'un les avait posés par terre. C'est ça, non, mais quand je dis quelqu'un, une entité, quoi, comme on a habitué de... Tous restés ensemble, et on était vraiment le groupe du club que j'avais monté, le club SOS Bizarroïde, c'était n'importe quoi, mais bon, bref, on était gamins, et voilà, on y allait, et voilà, et ce que j'ai pu remarquer à chaque fois qu'on faisait ce genre de séance de spiritisme, c'est que dans les jours ou dans les semaines qui suivent, il nous arrivait toujours un truc. C'était un accident, j'ai un chat qui est venu se mettre dans la roue de mon vélo, on se faisait agresser, il nous arrivait des trucs, on avait des amendes, des trucs, alors qu'il ne nous arrivait rien d'habitude. Et à quel moment tu as fait le lien entre, tiens, quand je fais une séance, il se passe quelque chose, et quand je ne fais pas de séance, il ne se passe rien ? C'est ma mère qui m'avait mis sur le truc, elle me dit, est-ce que tu es sûr d'avoir bien fait la protection ? Elle me dit à la fin, brûle le verre. Donc je prenais un feu pour brûler le verre et pour cramer l'esprit. Finalement, ça se transformait différemment, parce que j'en suis venu à avoir des crises d'angoisse, mais ensuite mes parents se sont séparés, et puis je dessinais beaucoup, je m'étais aussi mis à faire des bandes dessinées, mais je dessinais des personnes qui étaient crucifiées la tête à l'envers, des femmes qui étaient violées, qui avaient des membres arrachés. Ce ne sont pas des dessins qu'on fait quand on a 14 ans, normalement. Oui, en principe non, effectivement, je confirme. Voilà, et tout ça d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai jeté. Ce que j'avais gardé, c'était des dessins de mon enfance, et pendant une période de jeûne, justement, j'ai ça qui restait en tête, en tête, tout le temps, tout le temps, et je dis, ok Seigneur, j'ai compris. Ça, c'est une partie de mon enfance, mais il faut que je m'en détache complètement. Bien sûr, parce que l'inspiration ne venait pas de Dieu assez suffisant. Physiquement, en fait. Mais ça a fait du bien, il faut de toute façon. Alors, tu m'as même raconté que tu es, que c'est arrivé, que tu sors de ton corps. Oui, tout à fait. J'ai longtemps essayé, par mes propres moyens, puisque ma mère le faisait, elle m'expliquait qu'elle sortait de son corps, elle se baladait un peu. Et une nuit, ok, ma maman est décédée d'un cancer, il y a une vingtaine d'années, et une nuit, c'était 5-6 ans après son décès, j'ai senti mes mains se lever du lit. Et là, j'ouvre les yeux, et je vois, il faisait tout gris devant moi. Du coup, je tourne la tête, et en tournant la tête, je me rends compte qu'en fait, j'étais au niveau du plafond. Je me vois, moi, à côté de ma compagne de l'époque, pas mariée, forcément. Et je prends peur, et comme attiré par une force puissante, je me retrouve, du coup, repris dans mon corps. J'avais une crampe de tous mes muscles, complètement serré comme ça, et ça s'est petit à petit relâché. D'accord. Et là, je me fais, waouh, ok, alors le monde spirituel, il existe, parce que j'en avais vraiment pris conscience avec tout ce que j'ai pu faire avant. Parce que là, les tournées des tables, c'est un... Enfin, voilà, je ne parle pas des pactes de sang et tout ça, on pourra, mais voilà. Et ça, je me dis, oui, en effet, on est vraiment... Tu as fait des pactes de sang ? Oui. D'accord. On est vraiment un être intérieur et extérieur. Extérieur avec notre corps, et intérieur avec ce que j'appelais l'âme. Je n'avais même pas conscience qu'on avait un esprit en plus. Et ensuite, j'ai fait d'autres essais pour essayer d'y arriver, comme ça, à ressortir de mon corps. Ça m'est arrivé aussi. Et à chaque fois, je partais sans trop contrôler là où j'allais. Et enfin, j'ai suivi des formations, des pratiques, des bidules, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, je me retrouvais devant des scènes qui étaient de catastrophes, ou de personnes qui étaient en train de se noyer dans une rivière, ou de gens qui étaient en train de se faire poursuivre. Et moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais j'étais que spectateur. Et à chaque fois, je revenais sans contrôler quoi que ce soit, en fait. Que des scènes pleines de vie, joyeuses. Ah voilà, c'était hyper joyeux. C'était vraiment très bien. Non, 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 c'était... Mais bon, il y en a qui vivent des choses qui sont vraiment initiées à ça, qui vont encore plus loin et tout. Mais en fait, ça m'a fait peur, et je pense que j'ai été retenu de ne pas aller trop loin à ça. Un peu comme si, après ma conversion, un peu comme si Céline me disait « Écoute, je te donne de toucher un peu à tout, mais il ne va pas trop loin. » Et il fermait des portes automatiquement, je pense. Vas-y, j'avais une question, mais peut-être n'oublie pas ce que tu allais dire à l'instant. Même quand je regardais la vidéo d'Enjoy Phoenix ou d'autres personnes qui parlent de ce type de phénomène-là, je me dis « Mais comment on arrive à croire et à vivre, à croire à ces entités ? » Parce que c'est le terme qu'ils utilisent souvent. Et oui, il y a des entités qui ont déplacé des objets, des entités qui... J'ai senti leur présence, etc. Comment on arrive à croire à ces choses-là et ne pas croire qu'il y a un Dieu qui existe ? Alors ça, c'est une grande question que je me suis posée. Parce que quand ma mère est décédée, elle m'a dit « Tu sais, Baptiste, je vais être là-haut. » Elle a été persuadée d'aller là-haut. Alors, plaisir à Dieu, je ne sais pas, on verra, je n'en sais rien. Et elle me dit « Si tu veux me parler, tu fais trois notre-pères et trois « Je vous salue. » Et c'est le numéro de téléphone pour m'appeler. Du coup, je faisais ça le soir. Et quelques jours après qu'elle soit décédée, il y a eu un matin où j'ai pensé à elle. Je travaillais à l'époque, j'ai dû arrêter mes études pour me retrouver au serveur. Et je dis « Ah, mais est-ce que tu es vraiment là ? » Parce qu'elle m'avait dit « Je ferais des signes dans l'électricité. » Je buvais mon café là-dessus, coupure de courant. On n'avait jamais eu de problème de courant. Je fais « Bon, je me lève, je vais retourner là-bas, clac. » Je rebois, clac, « Ah, recoupure de courant. » En repensant à elle. J'y vais, je me dis « C'est quand même bizarre et tout. » Je repars après dans ma douche, je prends ma douche. Je me fais « Non, mais quand même, c'est vraiment un… » Bam ! Recoupure de courant. Et là, je me fais « Ok, il y a vraiment quelque chose. Dieu, tu es vraiment là. » Mais Dieu, quel Dieu, en fait ? Et quand je priais le Notre Père, mais alors sans avoir vraiment conscience de la portée du Notre Père, quand je vous priais l'autre, Marie, du coup, j'avais conscience qu'il y avait quelque chose. Mais je cherchais à comprendre. Pour moi, avoir un Dieu qui était au-delà de l'univers, déjà, c'était impossible. Pour moi, c'était l'univers qui était Dieu, finalement, et qu'on était tous reliés les uns aux autres, et que tout avait une explication. Et que ce monde spirituel subtil qu'on ne voit pas, c'est en fait quelque chose qui n'est pas encore connu de nos jours. Et ne pas croire en Dieu, en tout cas, je ne voulais pas croire en Dieu comme je le voyais pratiquer dans les églises que je côtoyais à l'époque, qui étaient des églises catholiques, ni même, et j'ai un total respect pour toutes les religions du monde, mais je trouvais qu'il y avait trop de dogmatisme ou de formalisation. Et puis des fois, on voyait aussi, il y a tellement de témoignages pas forcément super glorieux sur des castes ecclésiastiques que ça ne me donnait pas envie de croire en ce Dieu-là, en fait. Et je m'inventais mon propre Dieu à travers les expériences que j'ai pu vivre, qui fonctionnaient et qui marchaient. Et ma mère m'avait dit, écoute, tu pris Notre Père, c'est comme une formule magique, en fait, finalement. Et je récitais ça comme une formule magique, puisque ça marchait. Et quand je le faisais pour lui parler, souvent, j'avais des réponses. Elle se présentait à moi dans mes rêves, mais à chaque fois, c'était dans des situations pas possibles. À un moment donné, je me retrouve avec elle. Je roulais, j'arrive dans un hôpital abandonné, un peu comme s'il y avait une apocalypse zombie, puis j'ouvre le coffre, et elle était dans le coffre. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es vivante ! » Et boum, je me réveille. Avec à chaque fois ce sentiment de mince. Elle est morte, en fait. Ah oui, affreux. Et puis c'est affreux, au final. Et on en arrive, après, vraiment, à avoir des réflexes de « ça va pas, je récite ma formule magique. » Et la formule magique, c'était Notre Père, qui est une formule biblique, en plus, qui nous a été apportée par Jésus. Donc ça ne me paraissait pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais, Notre Père. Après, c'est quoi l'intention de cœur qu'on dit ? C'est ça. Tu dis ça comme une formule magique, forcément, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des conséquences de toutes ces pratiques-là dans ta vie ou dans celles des autres ? Tu nous as dit tout à l'heure que tu as remarqué qu'il se passait tout le temps quelque chose, mais est-ce que tu as vu d'autres conséquences ? Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux dire « oui, je reconnais que telle conséquence était due à ça, telle conséquence était due à ça ? » Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour que les gens prennent conscience que toucher à ces choses-là n'est pas quelque chose d'anodin ? Et pas juste un chat qui vient dans ton vélo, mais tu me l'as raconté, et j'y crois, il n'y a pas de problème, mais parfois tu te dis « ouais, bon, ça va, un chat qui vient dans le vélo, si ça m'arrive, ce n'est pas si grave que ça, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences que ça a eues dans ta vie ? » Oui, complètement, parce qu'en fait, le monde spirituel, quand on commence à les toucher, quand on ouvre les portes, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais gratuit, et outre les choses qu'on peut vivre dans notre vie, les circonstances qui viennent, c'est quelque chose qui vient s'insinuer vraiment en nous, dans le sens où on commence à alimenter des sentiments d'insécurité, des sentiments d'incapacité, on ne se sent pas bien, on se sent déprimé, on se sent incapable, on a peur, on se met en colère des fois sans raison, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, on devient jaloux, et on réalise qu'en entraînant les personnes autour de nous dans ce qu'on fait, puisqu'on est content de le faire, on le fait pour le bien, et on va imposer les mains, alors imposer les mains, c'est vraiment un terme biblique que j'ai trouvé, mais même les malétiseurs le font, on transmet des choses à ces personnes, j'ai couché avec de nombreuses personnes à qui j'ai transmis des choses, et je vous demande pardon parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais, il y avait beaucoup de séparation, il y avait beaucoup de colère, il y avait des addictions qui venaient se mettre en place autour de moi, et des personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément sur un terrain fertile ou propre à ce genre de choses, c'était des personnes qui étaient engagées, qui étaient fidèles, qui y allaient. Donc tu es en train de dire que ça a eu des conséquences dans ta vie, mais ça a eu des conséquences dans la vie de ceux qui t'entouraient également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que toi qui as payé le prix, il y a aussi ceux avec qui tu étais en contact qui ont payé le prix de ce que toi tu touchais. Exactement. Quand je tirais les cartes ou quand je faisais ce qu'on appelle la chiromancie, lire les lignes de la main, qui pour moi, soit dit en passant, était une technique de drague, mais avec des implications spirituelles derrière fortes que je n'avais pas conscience, je n'avais pas pris conscience de ça, je transmettais en fait des choses. C'est les liens que j'avais créés se passaient à la personne en face. Moi, je ne le perdais pas, mais je créais quelque chose avec la personne en face, qui du coup, la personne en face se retrouvait dans des situations de couple où elle était en proie à de la jalousie, où elle vivait de la persécution, où elle vivait des choses, alors qu'au départ, elle n'avait jamais le genre de choses. Alors on peut dire, oui, bon, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Oui, c'est le temps, etc. Ça arrive à une personne, d'accord, mais quand ça arrive à 5, 6, 7, 10 personnes, et qu'à chaque fois, c'est des personnes avec qui on a fait ce genre de choses, on commence à se poser des questions quand même. Ça ne vient pas comme ça d'un coup, comme un spectacle avec un gros feu d'artifice. Non, 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 c'est hyper subtil et ça ne se fait vraiment avec le temps, avec les années. Et c'est vraiment quand je me suis converti que j'ai vu le poteau rose, en fait, que tout ça, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? C'est tellement clair maintenant. Mais quand on est dedans, quand on a encore ce voile, quand on ne sait pas, on ne sait pas, quoi. Et le pire, c'est d'y aller en étant averti. Alors là, on y va de plein cœur et c'est encore pire, il faut vraiment faire attention. Donc là, tu peux confirmer et à tous ceux qui nous regardent et qui touchent à ça ou qui sont tentés par ça parce que c'est cool, parce que c'est fun, parce qu'on va se faire un petit peu un frisson. Tu dis quoi à toutes ces personnes aujourd'hui ? Non, je dis qu'il faut surtout, surtout, surtout ne pas toucher à ça. Vraiment, c'est... Ça me fait... C'est vraiment très dangereux parce que les implications qu'il va y avoir derrière, le prix que vous allez payer en touchant à ce genre de choses, c'est un prix que vous verrez pas tout de suite, qui va arriver avec le temps et qui va se traduire autour de vous et vous allez petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup, en tout cas, quand je n'étais pas encore à Christ, c'est que je ne pouvais pas entendre parler de Jésus. Jésus, ça me donnait des boutons. C'était impossible de parler de lui. Et c'est là où on a un indicateur parce que des fois, on peut avoir des choses avec quelqu'un qui est jaloux ou qui est en colère, c'est son caractère, il n'est pas forcément habité par un démon de colère ou un esprit de jalousie. Mais le fait d'avoir cette aversion au nom de Jésus, c'est un indicateur puissant quand même. Et le moment, le jour où vous commencerez à regarder des choses, à lire des livres ou à vous intéresser à ce genre de choses avec des pensées en tête qui vous disent oui, en fait, Jésus, non, c'est peut-être qu'un mytho ou j'en sais rien. Quand vous aurez des mauvaises pensées par rapport à ça, là, c'est que vous êtes déjà sur le mauvais chemin. Donc, il y a urgence, il faut vite réagir. Ok. Merci, merci Baptiste pour cette expérience. Et comment tu t'en es sorti du coup ? Eh bien, alors ça... Si on peut la faire courte, la version courte. La version courte, ok. Je le redis, abonnez-vous à sa chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur la vie de Baptiste. Mais en quelques mots, comment tu es passé de l'ombre à la lumière ? En quelques mots, j'ai une amie qui m'a invité un jour à un culte chrétien. Je n'avais pas envie d'y aller, j'y suis allé. Et ce jour-là, le pasteur a une parole. Il a dit, il y a quelqu'un parmi nous qui a vécu ça, 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 ça. Il a raconté toute ma vie. Waouh, parle de connaissances. Et j'ai fait non. Je me suis levé. Il m'a dit, viens ici, pourquoi tu t'es levé ? J'ai raconté le pourquoi. Il me dit, écoute, je te propose de prier. Donc, on a prié ensemble, la prière du salut. Et à la fin, il me dit, alors, j'ai fait une prière, quoi. Je n'avais rien de spécial. Il me dit, ok. Et il appelle deux personnes qui viennent, qui prient avec moi. Et là, je me retrouve, à un moment donné, je me dis, écoute, tu viens de donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas eu le temps dans ma tête de finir la phrase parce que je me suis senti envahir d'une chaleur, d'une paix. Il y a mes jambes qui ont tremblé. Je me suis retrouvé par terre. Je riais, je pleurais. J'avais toutes des émotions de joie en même temps. Et là, j'étais dans un brouillard pas possible et j'ai vu comme une lumière s'allumer au loin. Je me fais, ok, tu vas vers cette lumière. Tu ne sais pas ce qu'il y a sur le chemin. Tu ne sais pas comment la route sera. Mais dirige-toi vers la lumière et laisse-toi guider que par elle. Cette lumière, évidemment, c'est Christ. et depuis ce jour-là, tout, 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 il fait le ménage. Mais alors, il fait le ménage. Des fois, il y a des choses qui sont un peu plus lourdes à déterrer. Mais c'est comme ça que j'ai vraiment pris conscience de tout ce côté obscur du monde spirituel et des expériences que les gens peuvent faire. Et il faut en parler vraiment parce que c'est très bien ce qui se passe en ce moment parce que c'est un sujet qui est très important et beaucoup de personnes, malheureusement, se font avoir. se font prendre par le filet. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie passée te manque, entre guillemets ? Est-ce que les pratiques que tu faisais sortir de ton corps, les lignes de la main, est-ce que tu as un côté regret de ça me manque ? Oh, c'était quand même sympa, c'était quand même bien, il y avait quand même du frisson. Est-ce que tout ça, tu regardes ça un peu avec, oh, c'est dommage ? Non, au contraire. Pas du tout. Je remercie vraiment d'avoir vécu tout ça parce que sinon, je ne pourrais pas en parler en ce moment. Mais le fait d'avoir rencontré Christ et d'avoir vécu tous ces moments-là m'ont permis de ne pas approcher la parole de Dieu de manière très scientifique mais vraiment avec l'esprit ouvert et avoir une conscience que l'existence des dons spirituels sont là. et vraiment, quand je reçois des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement et que la personne en face de moi reçoit et quand je prends la parole dans une assemblée, je remercie le Seigneur parce que je sais que ça vient de Lui et que les personnes en face reçoivent aussi et que c'est à ce moment-là qu'elles doivent recevoir et ça, c'est bien meilleur parce que je ne le fais plus pour moi comme je le faisais avant mais je le fais pour les autres et c'est autre chose. c'est autre chose puisque l'intention a complètement changé et j'ai vraiment une paix qui est là maintenant que je n'avais pas avant puisque je me couchais avec des cauchemars, je me réveillais la nuit des fois avec des expériences pas possibles où je me faisais tirer la tête dans tous les sens. C'était spirituel, mon corps ne bougeait pas mais c'était là. Mais voilà, maintenant il n'y a plus ça, c'est fini, c'est terminé et voilà, c'est vrai que voir les personnes autour qui ont leur cœur qui s'ouvre, c'est tellement meilleurs que juste est-ce que j'ai gagné de l'argent plus tard, oui, non, qu'est-ce qu'on s'en fout. Alors juste pour conclure, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant et ça sera notre conclusion, point de vue qualité de vie intérieure, qualité de vie avant, après, paix intérieure avant, après, tu dis quoi ? C'est incomparable, c'est incomparable, la qualité de vie avant, après, n'a vraiment rien à voir, la paix qu'on a avec Christ, le fait de tout lui remettre finalement et vraiment de lui faire confiance et de marcher par l'esprit, marcher par la foi, on sait que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui dirige notre barque et on n'est plus dépendant de X, Y ou Z à qui on a fait tantôt un pacte de machin, tantôt un pacte de truc et on sait qu'on va devoir payer un jour le prix de nos conséquences de ce qu'on a fait et à se demander mais qu'est-ce qui va m'arriver ? J'ai fait ça mais qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Vivre toujours dans cette angoisse de savoir qu'est-ce qu'on va devoir payer en fait. Avec Christ, il a déjà tout payé à la croix et il est là pour nous accompagner, pour être avec nous, pour nous tenir par la main, pour nous opoler, pour nous aider à tenir ferme et c'est ça qui est merveilleux c'est que j'ai quelqu'un sur qui je peux me reposer et qui me montre le chemin parce qu'il sait quel est le meilleur chemin pour moi et même si parfois je n'ai pas l'impression que c'est le meilleur chemin pour moi maintenant dans ma vie, avec le recul, je me rends compte que si en fait. Et qu'il sait exactement ce qu'il fait, il sait où nous emmènes et que Dieu a un plan dans lequel on fait partie. La question c'est est-ce qu'on marche avec lui ou pas dans ce plan ? Excellent. Merci beaucoup Baptiste pour ton témoignage, pour les expériences que Dieu t'a permis de vivre qui aujourd'hui peuvent mettre en garde ceux qui seraient attirés par ce monde-là, ceux qui auraient déjà touché à ce monde-là. Donc sachez-le, je le redis et Baptiste l'a confirmé aujourd'hui que ce n'est pas anodin. Que tout ce qui est voyance, médiumnerie, tout ce qui est toucher, faire tourner les tables, tirer les cartes, ce n'est pas anodin. Allez voir un guérisseur, un magnétiseur, ce n'est pas anodin. Vous ouvrez des portes à l'ennemi, vous ouvrez des portes aux démons, il faut dire les choses. Les entités qu'on appelle, les entités que les gens nomment comme ça dans les vidéos, les autres vidéos YouTube, ce sont des démons. Il faut dire les choses, il faut dire les noms. Et les démons ne veulent pas ton bien. Un jour ou l'autre, Baptiste l'a dit et je le redis, un jour ou l'autre, tu devras payer le prix. Un jour ou l'autre, tu auras un prix à payer par rapport à ça. Mais ce n'est pas seulement pour te faire peur, on le voit bien avec Baptiste, il y a une solution, il y a un espoir, il y a une possibilité de s'en sortir et cette possibilité s'appelle Jésus. Tout simplement. Donc, reviens, viens à Jésus, viens à lui, trouve des chrétiens autour de toi, il y en a plein partout, tu peux en trouver assez facilement. Tu peux me demander une église, je peux te rediriger vers une église si tu as besoin, mais ne reste pas en tout cas seul dans cet état-là parce que ce que Jésus a à t'offrir est tellement infiniment plus grand, plus bon, meilleur que ce que tu pourras vivre avec toutes ces entités qui sont en réalité sont des démons. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, merci de bien sûr lâcher un petit pouce, un commentaire. Si tu as des questions, tu peux retrouver Baptiste sur Facebook, également sur sa chaîne YouTube et je pense que tu le confirmes Baptiste, tu te feras un plaisir de pouvoir répondre aux questions des gens. Complètement et je vais creuser le sujet aussi sur plein d'autres thèmes. Complètement, tout à fait, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller le contacter et je le dis encore abonnez-vous à sa chaîne pour l'encourager aussi et bien sûr, partagez cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous. Les gens doivent connaître la vérité. C'est dommage que des vidéos d'Android Phoenix vont faire des centaines de milliers de vues, voire peut-être des millions de vues. Il faut que cette vidéo-là fasse autant de vues pour que les gens soient mis en garde, que les gens connaissent la vérité parce que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui rend libre et la vérité, c'est Jésus ! Tout simplement. Merci. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501